Petite confidence, le diable ne veut pas que vous et votre famille soyez des protégés du pas de l'épiou. Ça, je vous le garantis. Le diable suit quatre chemins. Un, pour certains qui y pensaient, il a parfois provoqué une distraction qui a empêché notre ami de s'inscrire comme protégé du pas de l'épiou. Cet ami a fermé son portable et puis, si ce n'avait pas été une action de la grâce, il ne serait plus jamais revenu sur l'écran de notre chaîne parce que parfois, vous savez, ça passe, ça ne revient plus, les miniatures apparaissent. Mais après, cet ami nous a raconté. Deuxièmement, il y a une autre possibilité, un autre chemin. Il a donné à d'autres le réflexe de remettre à plus tard et du coup, il passe à côté de grandes grâces comme la messe hebdomadaire pour les protéger du pas de l'épiou. Et une messe hebdomadaire, une semaine de perdus, ce sont les grâces acquises par une messe qui sont perdues pour vous. Dans deux mois, ce seront dix messes. Et dans cet exemple, Satan aurait gagné dix batailles contre vous. Bon, on ne se rend pas compte parfois, mais ça, ça passe. Et puis, troisième chemin, le diable exagère aussi le sacrifice que représente la valeur d'une contribution financière au service de la cause du pas d'épiou. En suggérant que cela va manquer demain, comme si c'était pour toujours, qu'on va toujours faire le même geste militant. Bof, il sera toujours le temps de faire ça plus tard, ce serait la tentation, quoi. Alors, quatrièmement, et enfin le diable a susurre qu'on a déjà fait suffisamment pour le pas d'épiou. Ah, on a liké, on a partagé, ça suffit. Et bien, ça, c'est une tromperie. Parce que mettre son pouce bleu, partager, prier, tout ça, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Et c'est grandement dommageable pour cette cause qui n'avance que trop lentement. Parce qu'elle n'a pas assez de carburant à mettre dans le réservoir. Et pourtant, il y a tant d'âmes en plus qui peuvent dépendre de notre action en faveur du pas d'épiou. Parfois, c'est une âme, c'est une âme qui, à elle seule, va toucher sang. Et cette âme-là, elle est dans vos relations. Et par négligence, on ne la touche pas. Vous voyez ? Je vous offre donc de vous inscrire comme protégé du pas d'épiou. Et de venir me retrouver dans la description ci-dessous. Vous-même, vous serez témoin de tout ce qui se passera. J'attends votre oui avant l'appel. Et je prie votre ange gardien de vous aider à affronter ces tentations. Alors, inscrivez-vous, puis vous témoignerez des aides que vous aurez reçues. C'est ici en bas, dans la description. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire en passant. Bon, ça m'est arrivé, donc vous voyez, je parle avec l'abondance du cœur. C'est ce que je voulais dire. Merci.